Des nouvelles fraîches arrivent pour vous ? L'Olympique lyonnais s'impose à Brest, 2 à 4, lors de la 16e journée de Ligue 1. Ligue 1, il y a eu du spectacle, mercredi à Brest. Le L s'est imposé à l'issue d'une rencontre à 6 buts, 2 à 4, lors de la 16e journée, la première poste Coupe du Monde 2022. Les Rodaniens ont globalement dominé ce match face au stade brestois, qui étaient menés de 3 unités à l'heure de jeu Maxence Cacré et Ryan Cherki ont marqué les deux premiers buts de Lyon, ancrés à la 8e place. Mais avant que je partage cette nouvelle avec vous, abonnez-vous à ma chaîne pour ne manquer aucune actualité de première main sur l'Olympique lyonnais. L'effet John Textor a fonctionné à plein pour Lyon. L'homme d'affaires américain, officiellement propriétaire de l'OL depuis le 19 décembre dernier, a donc connu des débuts en fanfare avec une victoire très convaincante de sa nouvelle écurie, 2 à 4. Les partenaires d'Alexandre Lacazette, auteurs d'un but sur pénalty, 35e, ont fait la différence en première période, 1 à 3, grâce à deux autres réalisations, de Maxence Cacré, 21e, et Ryan Cherki, 32e, et ont bien géré ensuite cette rencontre spectaculaire qui a accouché de 6 buts et pas moins de 34 tirs. Les 3 points avec la manière pour Lyon, qui part donc du bon pied dans la course à l'Europe. Lorsqu'il a pris la suite de Peter Bosch, début octobre, Laurent Blanc n'avait pas caché qu'il chercherait dans un premier temps les points avant le beau jeu et qu'il faudrait attendre le retour de la Coupe du Monde pour commencer à le juger sur la manière. On a attendu et on a donc vu. Ce mercredi, ces Lyonnais n'ont pas tardé à lui donner raison en livrant probablement leur meilleure première période de la saison. Mis à part quelques minutes de flottement juste après l'ouverture du score de Cacré, 21e, et un but un peu malchanceux concédé sur un coup franc lointain de Mathias Perrer à l'âge dévié par le mur, 29e, la précision était au rendez-vous. La maîtrise et l'envie aussi, et cela donnait forcément un tout autre visage à l'équipe très irrégulière du début de saison. Laisse déjà un like sur cette vidéo pour rester au courant de tout ce qui se passe à l'Olympique lyonnais. La grande première de Cacré. Durant ce premier acte, qui a quasiment scellé le sort du match, l'ancien entraîneur du PSG a pu apprécier la relation technique entre Ryan Cherky et Alexandre Lacazette ou le mouvement perpétuel de Karl Tocco et Camby, par ailleurs hauteur après la pose d'un centre parfait pour Tété sur le quatrième but, 49e. Il aura surtout dégusté la réussite de Maxence Cacré. Avant ce match, le milieu de terrain rhodanien n'avait pas eu la chance de marquer en Ligue 1. Il a non seulement corrigé le tir, à la reprise d'un caviar de son capitaine, 21e, mais également délivré la passe décisive qui a permis à Cherky d'éteindre les quelques doutes en redonnant l'avantage au sien, 32e, et provoquer le pénalty, transformé par Lacazette, suite à une reprise de volet audacieuse de l'extérieur du droit, touchée de la main par Brendan Chardonnay, 35e. De quoi lancer véritablement une saison. Certes, l'OL n'est ni champion de France ni même qualifié pour la Ligue des champions après ce succès à Francis Leblay. Mais il n'avait jamais marqué plus de deux buts non plus loin de ses bases cette saison et n'en avait pas inscrit quatre dans un même match depuis le début du mois de septembre. Est-ce encore prématuré pour évoquer un renouveau et le retour d'ambition plus en adéquation avec son statut ? Certainement, mais la prestation de ce mercredi donne déjà quelques éléments qui ne demandent qu'à être confirmés dimanche, pour la réception de Clermont, 17h. Et puis, fan, quelle est ton opinion sur cette nouvelle ? Laissez votre commentaire ci-dessous car votre avis est très important pour les Gones. Avez-vous aimé le contenu ? Laissez votre like et abonnez-vous à ma chaîne. Maintenant, je vous apporte une autre nouvelle fraîche de l'Olympique lyonnais pour vous. Merci.